Jean-Luc Mélenchon n'a guère apprécié les confidences d'Emmanuel Macron. En déplacement dans le nord de la France après les résultats du premier tour de l'élection présidentielle, le président candidat avait révélé avoir échangé par SMS avec le leader de la France insoumise. « Ce n'est pas comme ça que ça se passe, il y a des échanges par texto », a-t-il affirmé à un habitant qu'il interrogeait sur de possibles négociations. Agacé par les révélations du chef de l'État, Jean-Luc Mélenchon avait reconnu avoir échangé avec lui concernant le sort d'un citoyen étranger résident à l'étranger et lourdement menacé de mort. Mais le troisième homme de la présidentielle n'a pas aimé que leur SMS privé soit ainsi dévoilé, comme il l'a expliqué sur le plateau de BFM TV ce mardi 19 avril. Si on a eu un échange par SMS, c'est entre lui et moi. J'aimerais bien savoir pourquoi il me fait la leçon. Moi, je ne raconte pas ma vie, a commencé Jean-Luc Mélenchon, particulièrement remonté. Il a ainsi reconnu avoir été en contact avec Emmanuel Macron pour essayer de tirer d'affaire quelqu'un qui tourne un très grand danger de mort à l'étranger. Le leader de la France Insoumise a affirmé avoir reçu les meilleures réponses puisque le travail a été fait. Pour le reste, je crois qu'il m'a appelé l'autre jour pour me dire, si vous voulez parler. Non, je ne veux pas parler puisqu'il ne sait pas tenir sa langue, a perciflé Jean-Luc Mélenchon sur BFM TV. Il va faire croire à tout le monde que je suis en train de négocier. Je ne négocie rien avec M. Macron. Jean-Luc Mélenchon, je ne veux pas de ces petits jeux-là, je ne veux pas qu'on me torde le bras, je n'ai rien à faire, je ne veux pas parler avec lui, il ne sait pas tenir sa langue, a poursuivi Jean-Luc Mélenchon, particulièrement énervé. Interrogé par Bruce Toussaint, il a ensuite expliqué avoir refusé de parler politique avec Emmanuel Macron parce que le lendemain, il va dire, tiens, j'ai eu Mélenchon au téléphone. Tout le monde se dirait, mais qu'est-ce qu'il se raconte ces deux-là ? Je ne veux pas de ces petits jeux-là, je ne veux pas qu'on me torde le bras, on ne me tirera pas un mot de plus que ce que Jay déjà dit, c'est stagacé le troisième homme de la présidentielle. S'il ne compte pas se représenter à la présidentielle dans cinq ans, Jean-Luc Mélenchon nourrit de grands espoirs. Sur BFM TV, il a appelé les Français à l'élire premier ministre en votant majoritairement pour les députés de l'Union populaire aux élections législatives de juin prochain.